Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de e-retail in-commerce meeting et aujourd'hui j'ai la chance d'évacuer Victoria Elin qui s'appelle Transport chez vous. Comment vas-tu Victoria ? Ça va, super, très contente d'être là, merci de me recevoir. Et dans le cadre de l'événement, on est à Cannes, on a la chance d'avoir une belle météo au sein de ce salon-là. Qu'est-ce que tu viens chercher toi aujourd'hui sur un événement comme celui-ci ? Alors sur ce type d'événement, nous ce qu'on vient chercher c'est des nouveaux partenaires de transport. En fait on est un peu mandatés finalement par nos clients pour aller chercher de nouveaux partenaires, que ce soit sur des flux B2B ou B2C. Bien évidemment on retrouve des transporteurs qui sont déjà partenaires chez nous et on croise également des clients. Donc c'est vraiment l'occasion de faire de la veille, du benchmark et aussi entretenir les relations avec nos clients et partenaires existants. Super intéressant pour vous puisqu'il y a deux casquettes sur cet événement, la partie transport, la partie e-commerce. Du coup tu nous as disé un petit peu sur quel sujet tu travailles, si tu devais nous présenter en quelques mots OOP pour l'ensemble des commerçants. Alors OOP c'est une société qui a été créée en 2018 et donc aujourd'hui on est une plateforme technique, une plateforme de SaaS dans laquelle finalement on va venir collecter tout ce qui est flux particulièrement du dernier kilomètre de la part des enseignes du retail. On va aller retravailler, optimiser un petit peu ces commandes et on va les redispatcher auprès de différents partenaires de transport. Donc aujourd'hui on a un métier IT avant tout et à ça on vient ajouter vraiment une expertise transport et métiers, quasiment de conseils et d'accompagnement auprès des enseignes du retail pour les accompagner dans la mise en place de nouveaux projets, de nouveaux flux, réduction des émissions de CO2, choix de partenaires de transport. Et donc en effet t'as raison on a la double casquette et donc on a la chance aujourd'hui d'être exposants avec l'équipe commerciale qui est présente sur place et top décideur pour aller chercher justement de nouvelles solutions. Super intéressant donc voilà bien comprendre les flux. En plus vous vous présentez comme une solution technologique et donc toi t'as cette casquette responsable transport très très intéressant on a compris du coup l'utilité. Sur cette année on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est quoi les sujets clés, les problématiques de vos clients sur cette fin d'année, de vos potentiels clients ? Alors de manière générale on observe qu'il y a quand même une baisse des volumes cette année. Donc nous on va vraiment essayer d'accompagner nos clients sur plutôt la partie produits, la partie plateforme. Il y a beaucoup de besoin de nouvelles fonctionnalités avec toujours une conquête d'améliorer l'expérience client. Donc on accompagne vraiment nos clients sur ces sujets là par faire également tout ce qui va être qualité de service, monitoring, data avec nos transporteurs. Donc on va vraiment aller chercher l'excellence opérationnelle pour boucler cette fin d'année, accompagner nos clients aussi sur l'application. Et nous on a un gros enjeu cette année pour préparer début 2024 sur la conquête du marché international. Donc l'un de nos gros sujets stratégiques c'est de démarrer des flux en Europe et tout particulièrement en Espagne qui est notre pays prioritaire. Donc là on a ouvert ça y est notre bureau administratif à Madrid et donc on va démarrer finalement du sourcing aussi de partenaires tout particulièrement en Espagne pour accompagner nos clients l'année prochaine. Une très forte croissance tu l'as pas mentionné mais pour ceux qui ne connaissent pas Whoop, en quelques années, en 3-4 années il me semble vous êtes passé à une centaine de collaborateurs donc une histoire qui est assez folle dans son déploiement. Du coup vos enjeux pour passer sur un nouveau marché c'est d'identifier, vous connaissez déjà les transporteurs en Espagne mais de vous calibrer avec ces nouveaux transporteurs, de vous adapter peut-être aux spécificités de ce marché là et des acteurs aussi j'imagine. Oui alors on a recruté du coup des compétences aussi particulières, des gens qui viennent des pays pour nous accompagner aussi sur cette connaissance marché, cette connaissance en local, des profils bilingues, trilingues pour vraiment se perfectionner aussi sur ce domaine international et en effet il y a un gros travail produit aussi à effectuer, la partie qui est non visible de l'iceberg avec des traductions de tous nos supports, la traduction de la plateforme et des nouvelles fonctionnalités comme tu l'as mentionné, notamment on parle du contre remboursement, le paiement à la livraison qui est encore très pratiqué en Espagne, en Italie, dans ces pays qui chez nous quasiment pas utilisés. Donc voilà on doit aussi prévoir, anticiper ces adaptations pour être en effet prêts pour les enseignes qu'on attaquera l'année prochaine. Super intéressant, tu parles justement de l'année prochaine, c'était ma prochaine question, quelles sont un peu les tendances ou comment tu vois le e-commerce auprès de tes clients du marché ? C'est quoi un peu ta vision pour 2024 ? Alors sur la partie transporteur, on observe quand même qu'il y a beaucoup de sociétés qui fusionnent, il y a beaucoup de rachats, il y a beaucoup de partenariats, donc on voit que le marché bouge beaucoup et commence beaucoup à se structurer, particulièrement sur la partie dernier kilomètre où il y a beaucoup de monde. Donc voilà, là il y a des rapprochements, warning box to home, des logistiques colis web, AG10, smile pick-up, enfin voilà, une bonne concentration d'acteurs qui se fait. Donc ça c'est plutôt pour la partie transporteur. Sur la partie e-commerce, l'idée ce sera d'aller rechercher j'imagine de la croissance et du volume l'année prochaine et comme je le disais tout à l'heure, de continuer à accompagner les clients sur tout ce qui va être excellence opérationnelle, les notifications au prix du client final, la géolocalisation, enfin tous ces sujets vraiment de parcours clients qui sont de plus en plus importants aussi pour les enseignements. Super intéressant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, dans où, dans les allées à venir, c'est quoi ? Pas un sujet pour l'instant chez nous, donc oui ça fait beaucoup de bruit justement, on essaye de prendre un peu de recul aussi par rapport à ça, peut-être dans quelques années pourquoi pas mais en tout cas c'est pas encore un sujet à date. On voit avancer des retours notamment dans le domaine de la logistique où pour le moment il y a aussi une connaissance client, une connaissance terrain qui est très forte sur énormément de transporteurs et donc voilà c'est toujours la question avec ces nouveaux outils comme l'intelligence artificielle de calibrer un usage et une utilisation. Ok super intéressant, écoute je pense qu'on va avoir une croissance qui va se poursuivre pour vous dans ces prochaines années, c'est tout ce que je vous souhaite aussi pour cette belle entreprise. Je vous invite à découvrir plus d'informations sur le site de vous, vous allez retrouver toutes les informations en description, n'hésitez pas à contacter Victoria directement via LinkedIn si vous avez des questions sur le service ou sur cet aspect de flux logistique et puis sinon je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du commerce et je te remercie encore. Merci de m'avoir reçu, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada